Et salut le monde, c'est Fred de la chaîne Bascule et Descentre. Aujourd'hui, petit tuto, ou tout du moins do it yourself, on va voir comment j'ai fabriqué un banc de numérisation pour pas cher. C'est parti ! Alors, on se retrouve ici dans mon studio pour voir comment j'ai fabriqué mon banc de numérisation que vous avez pu voir apparaître dans d'autres vidéos. Vous allez voir, c'est très très simple, ça coûte pas beaucoup d'argent comparé aux solutions alternatives qu'on pourrait trouver dans le commerce, sachant que ça existe déjà, les bancs de numérisation. Ça permet, pour ceux qui ne savent pas, de numériser des négatifs simplement avec une table lumineuse et un appareil photo et un objectif macro. Alors, je le dis tout de suite, pour ceux qui n'ont pas d'appareil photo, réflexe numérique de bonne définition et un objectif macro, en sachant que les objectifs macro, moi j'ai pris un vieux Nikon, ça coûte pas très cher, il vaut peut-être mieux se tourner vers un scanner à diapositive. Moi, sur cette chaîne, vous le savez, on parle de chambres grand format et notamment du format 4-5 qui représente 9 cm par 12 cm. C'est des très gros négatifs comme ça. Voilà, je vous en montre un. Et ça, ça ne passe pas dans un scanner normal. Il n'y a qu'un scanner qui permet de numériser ces négatifs-là. C'est le Epson V850 qui vaut, le prix de son nom, 850 euros. Si vous n'avez pas de matériel, je vous conseille d'acheter ce scanner-là. Par contre, si vous avez déjà, comme moi, un Nikon Z6 qui est en train de me filmer ici et un peu d'argent de côté, 200 euros pour vous acheter un objectif macro et créer ce banc de numérisation, avec cet ensemble et un trépied, vous allez pouvoir numériser tous les formats quasiment, jusqu'au 20 par 25 en suivant la hauteur du trépied que vous mettez, de manière efficace, simple et avec un résultat, vous le verrez, assez propre. Alors, pourquoi on fait un banc ? Et pourquoi, en fait, finalement, on se complique la tâche en utilisant ce genre de système, vous le verrez, qui est un cadre photo, alors qu'on pourrait simplement placer nos négatifs sur la table lumineuse et prendre en photo par transparente. Alors, j'ai essayé ça au début. Je pensais que ça allait marcher. Les tables lumineuses, tout ce que j'ai ici est acheté sur Amazon. Je vous mettrai le lien dans la description, mais les tables lumineuses qu'on trouve sur Amazon, elles ont la particularité d'offrir une bonne luminosité, une bonne luminance. Par contre, il y a des défauts, c'est-à-dire qu'il y a des défauts sur la table et quand vous allez poser votre négatif dessus, quand vous allez scanner, vous allez voir des espèces de petits nids d'abeilles qui seront vues en transparence sur le négatif et que vous n'allez pas pouvoir rattraper. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est très simple, je vais foutre une feuille de papier calque. D'ailleurs, elle est liée, je ne sais pas si on la voit. Là, il y a la feuille de papier calque et je poserai mon négatif dessus par transparence. Ça va atténuer, ça va faire comme un diffuseur de lumière qu'on met devant nos flashes qui va atténuer l'impact d'en dessous. C'est encore pire parce que là, du coup, vous allez prendre en photo aussi les petites nervures du calque qui vont vous donner un résultat de négatif sale et qui ne vont pas fonctionner. Alors l'astuce, la technique, c'est de faire un cadre de numérisation où le négatif va être un peu au-dessus de 1 ou 2 cm de votre table lumineuse, un peu en survol avec les objectifs macro et à la distance qu'on photographie. La zone de netteté, elle est tellement fine qu'en fait, la table lumineuse et les défauts de la table lumineuse en dessous seront totalement dans le flou. Vous ne récupérez que la luminosité. Alors pour faire cette table lumineuse que j'ai fait et prouvé, alors j'ai fait plusieurs essais et celle-ci fonctionne correctement et ne coûte pas très cher. Il vous faut tout simplement une règle, du papier canson noir, du papier calque. Voilà, le papier calque et le papier canson noir sont ici. J'ai tout acheté sur Amazon. Une table lumineuse. Alors une table lumineuse, ça se présente comme ça. Ça se trouve sur Amazon. Mais vous pouvez, vous le verrez, utiliser aussi un iPad. Je ne l'ai jamais fait, mais c'est pareil. En fait, le problème sur l'iPad, c'est quand vous allez mettre votre négatif, vous allez voir les pixels. Grâce à cette table lumineuse qui surélève votre négatif, il n'y a plus de problème de pixels. Deux cadres photos Amazon ou autres, mais moi, je les ai pris sur Amazon et ils sont très bien. On va voir ce qu'il faut regarder quand on choisit les cadres. Un cutter et une équerre. Alors, la construction, c'est tout simple. On va mettre la table lumineuse de côté et je vais vous démonter celui-là pour vous montrer comment c'est fait. Donc, j'ai acheté deux cadres qui font 20 par 25 et qui étaient vendus avec un passe-partout pour mettre une photo en 13 par 18. Le passe-partout, je l'ai enlevé, je n'en ai pas besoin. Pourquoi il en faut deux alors que là, vous n'en voyez qu'un seul ? Parce qu'en fait, ça se compose comme ça. Le fond, on ne s'en sert pas. On s'en sert, moi, je m'en sers juste de stockage. Et ensuite, vous allez voir, c'est très simple. Il y a deux vitres, d'où les deux cadres. Vous n'êtes pas obligés d'acheter deux cadres si vous avez déjà les vitres. Moi, je n'avais pas de vitres. Mais j'ai utilisé le cadre pour autre chose. Les deux vitres du cadre et des passe-partout. Un que j'ai fabriqué pour le 35 mm. Je place ma vente de négatif là. Et un pour le négatif 4,5. La particularité, je ne sais pas si vous allez voir, c'est que quand, en fait, je vais placer ma vitre et je vais placer mon négatif dessus. Eh bien, si vous regardez, le négatif qui sera ici, il y a un rebord ici, en fait. Je ne sais pas si on le voit, mais il y a un rebord de 1,5 cm. Ça suffit pour plonger la table lumineuse dans le flou. La table lumineuse qui sera en dessous. Je vais vous montrer comment c'est fait. Voilà, la table lumineuse, elle est comme ça, elle est en dessous. Et vous voyez, je pense qu'on va mieux s'en apercevoir comme ça. Hop. Et vous voyez que la table lumineuse, elle est vraiment en dessous de la surface où sera collé mon négatif. C'est ça qui va faire le flou d'arrière-plan et qui va faire qu'on va tamiser totalement les lumières. Alors, c'est très simple. Vous prenez, donc vous avez les deux vitres. Alors, pourquoi une équerre et une règle et un cutter ? Simplement pour découper les passe-partout qu'on voit ici. Moi, j'en ai deux. Il faut que j'en fasse un pour le format 6-6. Parce que le passe-partout, en fait, à quoi il va nous servir ? Au début, j'ai fait l'erreur de placer le passe-partout entre les deux feuilles. C'est-à-dire, je mettais, entre les deux vitres, excusez-moi, je mettrais une vitre, un passe-partout, mon négatif, une autre vitre. Le problème, c'est que l'épaisseur du passe-partout ne permet pas de plaquer correctement le négatif. Et du coup, il peut avoir un effet de gondolement, la profondeur de champ étant tellement faible sur un objectif macro qu'on a des irrégularités de mise au point. Donc, je ne l'ai pas fait. Et finalement, le passe-partout, je le mets en dessous. En premier, en fait, dans ma surface. On va prendre le 4-5. Donc, vous découpez ça à la dimension de votre cadre. Le mieux, c'est d'utiliser l'ancien passe-partout qui était au format 13-18 pour avoir les mesures exactes. Vous le placez comme ceci. Alors, à quoi sert le passe-partout ? Tout simplement pour deux choses. Pour mettre moins de temps à placer le négatif sur la table. C'est-à-dire que quand vous avez tout réglé, quand vous avez mis, en fait, votre table lumineuse avec votre bande numérisation, que vous avez votre trépied dessus, eh bien, ça permet tout simplement de ne pas avoir à tout re-régler. C'est-à-dire que vous faites votre mise au point et votre cadre en fonction de ce que vous voyez dans le passe-partout. D'accord ? Et ensuite, vous n'avez plus qu'à mettre vos négatifs dessus. Ils sont pile-poil à la bonne taille. Ça demande certainement un peu d'ajustement, mais c'est très faible. Et surtout, ça filtre les reflets. C'est-à-dire que la lumière va se concentrer vraiment sur la fenêtre de numérisation qui contient votre négatif ou votre positif, mais pas ailleurs. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir de reflets dans l'objectif. Mon objectif macro étant ancien, il n'est pas totalement anti-reflet. Voilà pourquoi... Mais on pourrait s'en passer. Ça marcherait aussi. Voilà pourquoi j'ai créé un passe-partout. Donc, la technique. On découpe ça. C'est très simple. On passe le passe-partout. On place une vitre. Alors, attention pour les vitres de bien les nettoyer avant. On nettoie bien devant. On nettoie bien derrière. On fait très attention parce que les vitres de cadre, ça casse beaucoup. On ne verra pas les reflets. Il y aura toujours des petites traces de poussière. Vous n'arriverez jamais à les enlever totalement, mais on nettoie bien. On place la première vitre. On la colle bien. On place un négatif. On fait attention à l'émulsion vers le haut. D'accord ? Parce qu'on prend en photo. Donc, on prend en photo le côté émulsion. Je vous ferai un tuto et vous le verrez dans d'autres vidéos. L'émulsion sur un format 4.5, elle est très simple à savoir. Index droite. Il y a des crans. Je ne sais pas si on voit. Il y a des crans dans le négatif. Les crans doivent être sur l'index droit. Quand les crans sont sur l'index droit, l'émulsion est vers nous. Donc, hop, comme ça, on place le négatif dans la fenêtre. On place notre fenêtre, notre deuxième vitre. Et là, on appuie bien pour bien plaquer le négatif. Et ensuite, on va allumer. Alors, moi, c'est une table lumineuse sur batterie. C'est pratique. C'est assez pratique. Je vous mettrai tous les liens dans la description. Tout est acheté sur Amazon, je crois, quasiment. Hop. On allume. Et voilà. Donc là, je ne sais pas si on voit, mais vous voyez, on a le négatif qui est vu en transparence dans la table lumineuse. Ensuite, il suffit de la poser bien à plat, quitte à mettre des petites cales en dessous sur le côté pour que ça soit bien à plat. Et ensuite, on met bien l'appareil photo à niveau. Comment mettre bien l'appareil photo à niveau ? On met simplement un niveau à bulle sous l'objectif. Voilà, qu'on cale sur l'objectif et on regarde si l'objectif est bien à plat. Le flux de l'objectif est bien à plat. Si le flux de l'objectif est bien à plat, forcément, toute la colonne et le capteur sera totalement parallèle. Les réglages, c'est vous qui voyez en fonction des performances de votre objectif. Moi, j'utilise toujours sans ISO, f8, parce que je sais que f8, c'est le meilleur rapport luminosité, piqué, vignotage. Généralement, c'est au 1 huitième avec ça. On vérifie bien, on regarde bien. On prend la photo sans bouger parce que vraiment, vous risquez d'avoir des petits soucis de vibration. C'est ce que j'avais au début. Donc souvent, moi, je mets l'appareil photo sur un déclencheur à main. Donc pour vraiment, hop, je le place, je fais ma mise au point, je regarde mon cadre, tout est bon. J'attends, je ne touche plus, je ne touche plus le bureau, tac, je prends ma photo. Et ça se fait très bien, ça donne de très bons résultats. C'est comme ça que je numérise tous mes négatifs. Pour du format 6,6, on fait pareil, sauf qu'on mettra l'autre passe-partout en dessous et on placera nos négatifs. Et là, par contre, petite astuce, moi, j'ai passé des petits scotchs très épais sur ma table lumineuse qui vont venir à l'intérieur ici et ici et qui vont agir comme des rails. Hop, vous voyez, là, la table, elle est calée et ensuite, au-dessous de mon banc, j'ai juste à décaler quand je fais du format 6,6 pour faire les différentes vues, en fait, tout simplement. Voilà. Voilà, j'espère que ça vous a plu. J'utilise ça tout le temps dans toutes mes vidéos, toutes les vidéos que vous voyez où je vous montre la numérisation et ensuite le travail sur Photoshop, je n'utilise que ça. des solutions alternatives existent, ça je vous l'ai déjà dit, mais ça ne coûte vraiment rien. Je vous mettrai tout le matériel en description, vous avez le tuto. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des questions, d'autres questions et si vous avez fabriqué vous-même le banc de numérisation, n'hésitez pas à me dire et à montrer vos résultats, ça m'intéresse vraiment. Moi, j'ai fait ça assez rapidement sur une après-midi et je trouve ça top. Voilà, c'était Fred de Bascule et Descente pour un petit do it yourself sur le banc de numérisation. J'espère que ça vous a plu et si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, ça nous donne beaucoup de force, beaucoup d'envie pour continuer à développer un peu ce concept de la photographie en format et de la photographie à la chambre qui est extraordinaire. Allez, je vous laisse, abonnez-vous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501